je vais commencer donc les verbes en d e r ils sont pas si difficiles il faut juste comprendre la bonne terminaison commençons avec le verbe prendre to take je prends tu prends il elle prend nous prenons vous prenez ils elles prennent notice that when i pronounce je prends i don't pronounce d and s so d and s are silent and nous prenons vous prenez we write it with one n not double n and ils elles prennent so you can practice by repeating this with me for example je prends une parapluie je prends des clés est ce que tu prends des le sac à dos ou prendre le bus prendre le taxi qu'est ce qu'on peut prendre encore prendre du temps take your time prends ton temps take your time prends ton temps so once again je prends tu prends il elle prend nous prenons vous prenez ils elles prennent next verb would be comprendre this one you must know je comprends tu comprends il elle comprend nous comprenons vous comprenez ils elles comprennent tu comprends français vous comprenez ce que je dis vous comprenez ce que je dis en français et en anglais voilà avec comprendre qu'est ce qu'on peut faire comme exemple moi je comprends pas le japonais par exemple et vous vous comprenez le japonais écrivez moi dans les commentaires est ce que vous comprenez le japonais ensuite le verbe apprendre to learn j'apprends tu apprends il elle apprend nous apprenons vous apprenez ils elles apprennent so notice we make this link on fait une liaison between s and a we don't say nous apprenons we say nous apprenons we don't say vous apprenez we make this link and we pronounce it as if there was zi vous apprenez and once again ds are silent so all the verbs and d r e would have the same endings ds ds d o n s i z i n t j'apprends tu apprends il elle apprend nous apprenons vous apprenez ils apprennent vous apprenez le français depuis longtemps depuis combien de temps vous apprenez moi j'apprends depuis très longtemps depuis que j'étais au lycée depuis que j'étais petite je suis je suis je suis en train toujours d'un train d'apprendre on apprend tous les jours ensuite le prochain verbe ça va être to wait attendre j'attends tu attends il elle attend nous attendons s is missing here vous attendez ils elles attendent vous attendez quoi vous vous attendez le bus moi j'attends l'heure de déjeuner par exemple attendre to wait is it something familiar for you or new right in the comment next verb would be repondre repondre je réponds tu réponds il elle répond nous répondons vous répondez cameriz il elle répondre il elle répondre répondre means to reply to reply je réponds au téléphone peux-tu répondre au téléphone s te-plaît nous répondons à vos questions répondre to reply so hope it was clear you guys and the last verb I don't have it here on the slide it's the sound to descend to go down so it's the same logic okay je descends tu descends il elle descend nous descendons vous descendez ils elles descendent voilà bon ce live ça n'a pas été prévu comme ça je le fais à la dernière minute parce que j'ai une idée de partager mes connaissances avec vous j'espère que vous pratiquez les verbes en français c'est ça ce qui pose beaucoup de difficultés aux étrangers c'est la conjugaison des verbes au présent au passé et au futur avez vous des questions si vous avez des questions écrivez maintenant si c'est lié au sujet des mots live quels verbes en hier vous connaissez déjà j'ai préparé quelques-uns finir ok commençons par le verbe finir to finish je finis tu finis ils elles ont fini on is missing oui informal oui on fini nous finissons vous finissez ils elles finissent notice that when it's plural we pronounce s finissent ils elles finissent par exemple je finis mon devoir aujourd'hui vous finis c'est vous finissez vous finissez le travail à quelle heure encore une fois je finis tu finis tu finis ils elles ont fini nous finissons vous finissez ils elles finissent investissent 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 très bien c'est un très bon verbe je ne l'ai pas ici mais je peux vous conjuguer sans soucis j'investis tu investis il elles investissent nous investissons vous investissez ils investissent exemple j'investis mon argent dans immobilier par exemple vous investissez votre argent derrière avec plaisir donc n'hésitez pas vraiment je suis là pour vous pour vous aider ensuite le verbe sortir to go out to exit je sors tu sors il elle sort nous sortons vous sortez ils elles sortent je sors du travail à 6 heures du soir vous sortez ce soir vous sortez ce soir vous sortez ce soir oui on sort on va dans la boîte de nuit elles sortent pour faire la promenade c'est toujours la même terminaison c'est toujours la même terminaison et c'est toujours le s et le t et c'est n s et n t qui ne se prononcent pas en français notice that we don't pronounce the consonance at the end of words and verbs to next verb will be devoir what does it mean devoir must have to je dois tu dois il elle doit nous devons vous devez s is missing i'm sorry ils elles doivent la prononciation de r c'est difficile oui je sais donc imagine que tu mets l'eau dans la gorge quand tu as mal à la gorge et tu fais ensuite tu craches l'eau donc c'est comme ça je dis à mes élèves essayer de imiter les français la façon ils prononcent le r et vous devez faire la même chose donc vous mettez l'eau et vous essayez quand vous avez mal when you have a sore throat mal à la gorge vous faites donc so this r it's it's very it goes to the throat it's not the r the english r it's closer to the to teeth the french r it goes here r r r r i hope it's clear you guys devoir once again tu dois je dois il elle doit nous devons vous devez ils elles doivent exemple je dois partir je n'ai pas le temps tu dois faire ton devoir de français nous devons travailler elle doit sortir vous devez vous devez pas trop tarder tu dois étudier attention tu dois étudier vous devez travailler ils elles doivent se reposer d'accord devoir must have to very useful verb next verb is partir to leave je pars tu pars il elle part nous partons vous partez ils elles partent moi je pars en turquie à la fin de cette semaine et vous vous partez quelque part elles partent elles partent elles partent à l'étranger in plural they leave abroad elles partent à l'étranger et toi tu pars où vous ne partez pas à l'étranger d'accord il n'y a pas de souci vous partirez plus tard ok so this is not a difficult verb partir donc tu peux dire moi je ne pars pas à l'étranger à cause du corona cette année je ne pars pas cette année je reste en france c'est clair très bien ensuite j'ai trois autres verbes pour vous grandir to grow or grow up you can grow plants or you or children can grow up right so on on parle des enfants des gens général des plantes des fleurs je grandis tu grandis il elle grandit nous grandissons grandissez ils elles grandissent exemple mes enfants grandissent my children grow up ou une fleur dans mon jardin a beaucoup grandi that's in the past les enfants de ma copine grandissent très vite encore une fois grandir je grandis tu grandis il elle grandit nous grandissons vous grandissez ils elles grandissent le verbe maigrir ensuite le verbe maigrir what does it mean to lose weight to become slim je maigris tu maigris il elle maigrit nous maigrissons vous maigrissez ils elles maigrissent par exemple ma copine essaie de maigrir en ce moment elle maigrit je maigris je maigris je maigris je maigris tu maigris tu maigris il elle maigrit nous maigrissons vous maigrissez ils elles maigrissent je veux être maigrisse je veux être maigre vite je veux être maigre vite fashion je veux être maigre vite je veux être maigre vite ou à grandmother Lose weight, quickly, je veux maigrir vite, je peux maigrir, je veux, pardon, je veux maigrir rapidement plutôt, très bien, et l'inverse de maigrir c'est quoi ? C'est grossir, to be fat, to take, not be fat, but to take, to put on weight, put on weight. Je grossis, tu grossis, il, elle grossit, nous grossissons, vous grossissez, ils, elles grossissent. La racine du verbe c'est GROW. The root of the verb is GROW AT FAT, so it means to put on weight. Si tu manges trop de choses, grasse, si tu manges du fast food, tu vas grossir. Est-ce que vous grossissez très rapidement ou pas ? Moi, si je fais du sport, je ne grossis pas. Si je fais du sport, je ne grossis pas. Et je mange tout ce que je veux. Donc, pour ne pas grossir, il faut manger sans et faire du sport. Êtes-vous d'accord avec moi ? J'espère que oui. Les enfants qui mangent du fast food grossissent très, très vite ? Alors, vous m'avez demandé le verbe VIR. To become old. So, someone is asking, pour ne pas grossir ou pour ne grossis pas ? Yes. Pour ne pas grossir. Not to become fat, if you like. Pour ne pas grossir, il faut manger sans. You should eat healthy. Manger sans et faire du sport. VIR. Alors, je vieillis, tu vieillis, ils, elles ont vieillis, nous vieillissons, vous veillissez, ils, elles, elles vieillissent. VIR. Not an easy verb, I admit. It's difficult to pronounce because there's I double L and we don't pronounce the L like in words famille, fille. Fille. D'accord ? VIR. To become old. There's also another verb, alourdir. Alourdir, c'est de rendre quelque chose plus lourd. To wait down, to increase. Rendre quelque chose plus lourd. Alourdir. J'alourdis. Tu alourdis. Il, elle alourdit. Nous alourdissons. Vous alourdissez. Ils, elles alourdissent. Pourquoi on prononce pas ? Because it's a reading rule. C'est la règle. quand il y a I double L, on ne prononce pas, sauf exception. Il y a quand même des exceptions comme par exemple dans les mots ville. We pronounce the L. Ville, city town. Mille, one thousand. mille. Bille. 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 Are exceptions. Other than that, it's pronounced not as Y. Famille. Fille. Bille. Bille. Très bien. Bille. Not bille. Bille. Okay. Next verb which ends with IR is adoucir. What does it mean? Adoucir, c'est de rendre plus doux. To soften in English. To soften. Rendre plus doux. j'adoucir, tu adoucir, il, elle en adoucir. C'est parti.